Bonsoir Maître Macaillard, bienvenue sur notre chaîne GBNG Martial 241, c'est un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Je rappelle que Maître Macaillard est ingénieur informaticien au ministère de l'enseignement supérieur. Au début des ans, je m'assure par le Taekwondo en 1994, le King Boxing, Full Contact en 2001 et en passant par plusieurs autres disciplines, Jujutsu, Wushu, Sanda. Et par la suite, vous embrassez le MMA et le Grappling en 2013, puisque le Close Combat en 2018 a été champion de Taekwondo et de King Boxing. Ils laissent très vite la compétition pour se consacrer à l'encadrement des jeunes. Et vous avez créé votre association sportive dénommée Prestige Fighting Academy. Prestige Fight Academy. Voilà, Fight Academy, merci. En 2018, cette association compte à ce jour 4 disciplines de King Boxing, Taekwondo, 4 disciplines je voulais dire. King Boxing, Taekwondo et le MMA et Close Combat. Compétiteur dans l'esprit. Jean-Christian Macaillard arrête de pratiquer le MMA en surdine et il décide d'ouvrir, de s'ouvrir au monde. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de plusieurs instructeurs et structure par le canal d'un confrère du Cameroun, Paul Wessler. Et vous décidez de mieux se faire former afin de former à son tour des jeunes et actuellement l'unique arbitre gabonais, MMA et détenteur d'un certificat international d'instructeur. Bienvenue, M. Makaya. Merci encore, M. Makaya. Est-ce que vous fonctionnez avec les subventions de l'État ou encore par des sponsors ? Ok. Bien. Merci encore, M. Makaya. Alors, l'association gabonaise MMA, dont je suis le président, fonctionne pour l'instant sur fonds propres. Parce qu'il faut avouer qu'avec le ministère, il faudrait être en totale légalité. Or, nous sommes en voie de l'égalisation, donc du coup, on ne peut pas dire qu'on fonctionne grâce aux subventions de l'État. Mais on se bat du mieux qu'on peut pour essayer de faire vivre l'association. Voilà, donc en frappant de gauche à droite, voir ce que les uns et les autres peuvent nous apporter. Voilà, donc voilà un peu comment on essaie de se battre pour répondre non seulement aux invitations qui nous viennent de l'extérieur, mais également aux différents stages et séminaires qu'on organise. D'accord. La deuxième question, je rappelle que depuis lors, vous avez eu trois sorties. Oui, oui, c'était là. La première sortie, c'était à Yamundé le 16 avril. Oui. Et la deuxième sortie, c'était à Cotonou, le 23 avril. Et la troisième sortie, à Lomé, le 8 octobre. Oui, exact. Et vous pouvez un peu nous parler de vos résultats. D'accord. La première sortie était pour nous une expérience, une grosse expérience, parce qu'à la base, il était convenu que nos gars se préparent pour un événement fin, pour ce même événement qui devait se dérouler en deux phases, donc le volet professionnel et amateur. Voilà, donc du coup, la structure qui a organisé l'événement nous a recontactés pour nous dire que finalement, nos gars vont certainement boxer en pro, parce qu'eux également, selon leurs sponsors, il y a des gars qui tournaient déjà en amateurs qui devraient logiquement basculer vers les combats pro. Alors, nous, on s'est dit, bon, on va dans tous les cas essayer. Alors, on a essayé. Et puis, Dieu faisant, on n'a pas eu de blessés. Merci. Voilà, donc les deux combattants qu'on a emmenés, notamment Ruben Koba et Traoré et Mohamed, ont bien pris par cet événement, bien qu'ayant au résultat des défaites. Voilà, mais ils ont pris par cet événement naturellement. Et en parallèle, on avait déjà une invitation pour le Bénin. Ah oui. Voilà, ce qui fait qu'on a eu une semaine à peine de se reposer et repartir avec Ruben Koba. Et dans tous les cas, ce n'était pas logique de fonctionner comme ça, mais bon, ayant déjà répondu positivement à la deuxième invitation, donc on s'est dit, bon, mieux on fonce. Parce qu'il faut avouer que le premier événement a été plusieurs fois reporté. ça va avoir lieu en janvier, ensuite février. Donc, du coup, eux également, c'est... Le MMA, on va dire, c'est nouveau en Afrique, donc les Caméronais aussi se battent, comme on fait, sauf que eux, déjà, c'est très, très, très organisé. Donc, voilà, les sponsors ont répondu un peu tardivement chez eux, ce qui a retardé la compétition. Et on s'est dit, bon, puisque Logan n'est pas blessé, autant se rendre à Potonou pour essayer et voir ce qu'on peut avoir comme résultat. Dieu faisant encore, c'est vrai qu'il a brillé par une défaite, d'accord, mais il est rentré avec une médaille d'argent, j'aime le dire, la première médaille gabonaise MMA. Ah, super, félicitations. Voilà, donc, notre athlète est actuellement vice-champion du BFC. Super. Et on attend la prochaine édition du BFC pour voir dans quelle mesure le faire pour combattre à nouveau. D'accord. Vous avez présenté les résultats au ministère ? Non, 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 on a plutôt, comment dirais-je, on a plutôt choisi de présenter les résultats à l'opinion publique par le canal des médias. Des médias, oui. Voilà, par le canal des médias. Et donc je disais que la troisième sortie, Ruben Coba ayant encore été invité, cette fois-ci à Lomé, pour la neuvième édition du Lomé Fight Night, est rentré avec une victoire par forfait. Et disons que, à l'origine, devait affronter un béninois, ou après, nous n'ayons pas confirmé à temps. Voilà, donc, parce que, comme je disais au départ, on cherche des sponsors pour nous aider de temps en temps à voyager, parce qu'on passe généralement sur fonds propres. Voilà, donc, n'ayant pas réagi à temps de faux moyens, la carte a été changée. Le béninois, qu'on devait affronter, a finalement affronté un Ivoirien. Et nous, quand on arrive, il était question qu'on affronte un gagné qui, malheureusement, ne s'est pas présenté à l'événement. Donc, on s'est contenté du forfait, de la victoire par forfait. Oui, merci beaucoup, Mme Makaya. Donc, si je comprends bien tous ces voyages-là, mais vous avez adressé quand même une correspondance au ministère ? Vous demandez de l'aide ? On adresse toujours une correspondance, c'est l'instance suprême du sport, je vais dire comme ça, donc on ne peut pas faire sans adresse. On adresse toujours des correspondances. Bon, après, le ministère nous répond naturellement, en disant que pour l'instant, à vu le travail qui s'est fait, donc le ministère accompagne les structures déjà légalisées. Légalisées, oui. Nous sommes en train de nous légaliser, donc, voilà, c'est un peu la logique, mais malheureusement, enfin, bien heureusement, on essaie de frapper de gauche à droite, de trouver deux, trois personnes qui nous aident, voilà. Et avec ce qu'on a, on voit comment... Et là, par exemple, on était, je vais dire comme ça, à court de moyens, ce qui a fait que notre combattant se rende au Togo seul, sans coach, sans aucune délégation avec lui, voilà. Donc, les choses se sont bien passées, parce que, ce qui est bien, c'est qu'en Afrique, on se connaît tous, on se relève, voilà, je l'ai confié à l'organisation qui, par la suite, l'a confié à la délégation béninoise. Voilà, parce que, n'affrontant plus le béninois, donc, les ingrédients béninois étaient censés le coacher pour l'événement. Malheureusement, son adversaire n'est pas arrivé. Merci, M. Macaïa. Un mot de fin à l'endroit du ministère ou à l'endroit de vos... à l'opinion publique, ou de vos consorts ? D'accord, à l'endroit du ministère, au mot de fin, c'est l'instance qui nous gère, et donc, voilà, on ne peut qu'attendre si le ministère demande de patienter parce que nous sommes en train de l'égaliser. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Entre-temps... Ah, donc là, si je comprends bien, si le ministère ne vient pas en être parce que vous n'êtes pas encore légal. Voilà, on n'est pas encore totalement légal. Ah, ok, là, je comprends. C'est dans ce sens-là. Donc, par contre, je vais profiter comme ça à remercier toutes les entités ou toutes les personnes qui nous viennent en être de temps en autre quand on a les sorties. Les encourager, à nous encourager davantage, voilà, parce que le MMA n'est plus... ou n'est pas ce qu'on voit régulièrement à l'UFC, avec beaucoup de violences, parce qu'il y a des parents qui disent bon, moi, je veux bien que mon fils fasse ce truc-là, mais bon, après, ce que je vois à la télévision, j'ai dit non, après, l'idée, c'est que dans tous les sports, il y a des blessures, mais il faut comprendre une chose, c'est que chaque discipline a un volet professionnel et un volet amateur. Nous, on évolue d'abord avec un encadrement amateur. En amateur, il y a des interdictions qui font que tout le monde, aujourd'hui, peut pratiquer le MMA. Maintenant, après, celui qui veut faire carrière professionnelle là-dedans, il y a des conditions à remplir, il y a un tas de trucs. Malheureusement, en Afrique, c'est en train de se développer tout le monde. Voilà, donc on essaie de voir tous ensemble comment aider nos athlètes à représenter davantage l'Afrique tel que Francis Nganou, Israël Adesanya, Kamar Ousmane, qui sont les trois champions que nous avons déjà, sans compter tous les autres Africains qui brillent dans des petites structures professionnelles, qui, certes, ne sont pas de très grands champions, mais ils excellent déjà dans des petites structures professionnelles comme ça, voilà. Donc, nous, on essaie de faire de même, c'est-à-dire de se battre pour envoyer nos gars dans ces événements-là. En parallèle, il y a les championnats d'Afrique et d'Europe, enfin, les championnats d'Afrique et du monde, amateurs, qui sont déjà très effectifs en NMA, notamment par la première instance amateur, donc l'IMAF, qui est la première fédération internationale de NMA. Ensuite, il y a l'autre instance, GAMA, qui fait également dans le circuit amateur pour favoriser le développement du NMA. Ah, OK. Merci beaucoup, M. Makaya, c'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau, Jumain Jumartial, 241 TV, vous remercie. Merci. Merci également.